salut à tous on se retrouve sur memoria pour un autre épisode de filin fantasy 12 alors c'est reparti c'est reparti c'est reparti on est parti donc à la chasse de la tomate égarée c'est un peu plus joli franchement juste un peu le final 12 à l'époque il était déjà assez joli là j'ai l'impression d'un effet de fou comme ça et un phare sur le sur le sur le visage des personnages alors le paysage donc dans celui la fantaisie on va faire un petit combat dans celui la fantaisie donc je l'ai déjà dit ils ont apporté énormément de changements et une des grandes des grands changements c'était quoi c'était la map du monde donc là on se trouve sur la carte du monde je sais pas si je peux montrer ça donc là en fait on peut finir le jeu en marchant donc on peut commencer donc à rabat nâtre jusqu'à la fin du jeu on peut y aller tout le temps en marchant et c'est juste génial donc en fait ils ont à j'ai vraiment du mal avec les caméras je vais changer ça donc axe verticale horizontale je vais l'inverser je pense que c'est ça qui m'a ouais ok je verrai si j'ai un problème avec le vertical je le changerai aussi donc en fait dans ce film la fantaisie ils ont été donc pour une map du monde enfin c'est une carte on voit pas du tout le monde alors que dans les précédents ff ben on avait accès à à la carte du monde et on avait donc des vaisseaux qui permettaient de voler autour du monde la planète et des biens ronde là on est dans une région bien précise de la planète ivalis on se trouve à ivalis je sais pas si c'est la planète non je peux pas être la planète qui s'appelle ivalis le monde d'ivalis en tout cas donc voilà là je fais des petits combats voilà pour faire des petits combats c'est toujours sympa alors ouais je vais que je vais je vais inverser les axes l'axe verticule aussi ok là je pense que je suis plutôt pas mal je verrai c'est en situation que je vois vraiment ça hop on attaque donc un autre changement dans ce final fantasy c'est les gilles habituellement dans vous niveau suivre trop bien habituellement dans les autres films la fantaisie on tue un ennemi et derrière on a de l'expérience de les doigts de l'expert de l'expérience ok un ennemi qui m'attaque donc ça c'est pas mal on voit une ligne rouge donc on sait qu'on est attaqué donc habituellement on tue un ennemi on a de l'expérience de l'expérience de l'expert et des gilles ici on n'a pas du tout de gilles donc la seule manière d'avoir des gilles ici ça va être donc de tuer des ennemis et d'avoir des butins voilà la tomate est garée c'est cette tomate en fait qui a bloqué la route commerciale vers abanastre c'est incroyable quel monstre donc voilà il faut il faut faire pas mal de combats pour essayer d'avoir donc les butins qu'on va revendre pour se faire des gilles les gilles ne sont plus aussi facile on va attaquer la tomate égarée directement hop je pense qu'on va attirer les ennemis mais c'est pas grave elle va mourir avant ça je vais montrer un truc sympa tiens monstre la tomate égarée et vaincu pendant ce temps là le loup il est il est en pause pendant la scène similaire il se dit je vais finalement je vais peut-être pas l'attaquer je vais attendre et c'est là que je reviens et je suis mort les fleurs de galbana trophée obtenu ça va mission accomplie on peut rentrer vous avez gagné un pied de liste de galbana ouais bah l'ennemi il a disparu l'ennemi a disparu alors ce que je voulais montrer c'était ça tata 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 approche toi on va t'approcher donc du t-rex le t-rex s'il te plaît t-rex si tu peux le buter non ah punaise j'ai vraiment du mal avec cette caméra donc voilà le dinosaure a bouffé un des loups et il a augmenté son niveau donc ça c'est pas mal il faut une interaction avec les ennemis c'est un c'est pas mal je vais fuir tata tata et on va regagner donc un rabanastre c'est par là moi j'espère bien donc voilà on est toujours dans le tuto hein le tuto il est il dure un petit temps il dure un petit temps mais ça va on sera bientôt lâché enfin bon tout début de final fantasy on est on est dans un couloir en fait on est dans un couloir jusqu'à ce qu'on nous lâche ah là là ok je vais juste régénérer mes pz non je ne sauvegarde pas cinématique ils veulent pas nous laisser entrer ah oui non c'est pas lui je t'ai parlé elle est où la petite la petite penelo annoncé des kites avec avant je vois que je ne suis pas seul à être coincé derrière c'est une moitié de porte quand j'ai parlé à penelo du contrat de chasse dont tu t'occupais elle s'est inquiété alors on a décidé de partir à ta recherche dès qu'on a franchi les portes de la ville les gardes ils ont ils ont refermé derrière nous et ça a été la panique je les n'ai pas revu depuis je crois moi je vais pas lire les textes jusqu'à ce que je vois quelqu'un qui me lit les textes ce serait pas mal petit coup j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu comment peut-être tu les chocobos dans les portes et pas nous c'est quoi ça ça c'est une pédigre de parade c'est bien ça a des milliers de gil C'est bon, c'est bon ? Un prix plus plus que 100 de vous provinciaux, tu as fait ! Sous-titrage de l'autre ! Nous ne voulons pas le chocobo qui se déroule dans un paysage ! Qu'est-ce que tu dis ? L'autre part ! De l'autre part ! De l'autre part ! De l'autre part ! C'est ça ! Oh, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Chocobo que tu as là ! Oui, c'est bon, si je ne suis pas malheureux ! Changer le chocobo, changer le chocobo ! Est-ce pas ? Oui, oui ! Un autre chocobo signifie un autre broquet, aussi ! Prends une dame de Mareau, il peut falloir le flavor et de l'un de vos vins arcadiennes, mais il a une certaine force de character ! C'est pas mal, quand tu te l'as apprisse ! Tu as l'air de quelque chose ? Il y a plus de temps pour tout le temps de couler leurs têtes, bien sûr ! Oh, j'adore sa voix ! Tu as l'air de ces cartes, les clôtures de la gate est ordinaire ! Mes hommes sont chocés avec ce sang ! Ne me donne pas une peur comme ça ! Ha ! Tu es heureux que ça a fini là-bas ! C'est bon, c'est notre chance de passer ! Ah, la cérémonie va commencer bientôt ! J'ai mieux de passer ! Ok, alors... Vaughn ! Vaughn ! Qu'est-ce que c'est ? Vaughn ! On a une direction ! C'est單 à son stare ! Tout aime ! Ça va ! C'est son cas ! Julie ! C'est dans le morceau ! Qu'est-ce que c'est ? A l'époque, les scènes je les voyais comme ça en fait, je trouvais que c'était trop trop beau. Donc, ah non, finale 12. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il a l'air super content, Penelo se joue au groupe, mais ça, ça me fait très très plaisir, bon, j'ai pas acheté de compétences, mais Penelo va nous donner des petites choses, j'ai fait un petit combat, je sais plus, non on sauvegarde pas, on continue comme ça, Euh, ok, au fait Van, je voudrais te donner quelque chose avant qu'on parte, avec tous ces monstres qui rodent dans le coin, il vaut mieux être prudent, vous avez gagné 3 potions, 2 que de Félix, jusqu'à présent tu étais seul, mais vu que je t'accompagne maintenant, nous formons une équipe, tu commandes les actions de tes alliés exactement de la même manière que les tiennes, j'agirai de mon propre chef, évidemment, mais si tu m'indiques une commande spécifique, je la réaliserai en priorité, t'as compris ? Ok. Donc vous pouvez maintenant choisir les actions, des actions, et le leader. Ah, j'allais oublier, si tu ne veux pas que j'existe par moi-même, tu as la possibilité de désactiver mes gambits. Mais, mais c'est quoi des gambits ? Mais franchement, je te conseille donc de garder les gambits, pour toi et pour moi. On y va ? Ouais. Alors, les gambits ? Les gambits ? Van, on nous a bien dit que Jin était au sud d'ici. On va faire le tour. Donc les gambits, en fait, c'est ce qui va nous permettre, mais elle a dit qu'on avait le truc des gambits ? Ok. Normalement, le gambit, on ne l'a pas ici. Donc là, je peux actionner les gambits ? Oui, non. En fait, les gambits, c'est un système qui permet, en fait, de contrôler les personnages à travers des lignes de commande. Ce qui permet donc d'avoir des actions bien, bien spécifiques. Et pas les trucs merdiques qu'on avait dans le final 13. Ou encore une fois, le final 15. Voilà. Où on contrôle juste une personne et puis les autres, ils font ce qu'ils leur chantent. Voilà. Là, on a un accès direct, en fait. On a un accès direct. Ce que je vais faire... Non, c'est pas ici. Donc je fais ça. Et je choisis... Etat. Non. Attends. Comment je fais ça ? Map monde, inventeur, équipement, non ? Pas de fou. Ah, voilà. Ok. Choix du leader. Voilà. Il faut utiliser les touches directionnelles. Moi, je prends... Penelo, dès que je peux. Voilà. La petite Penelo. Son costume est assez spécial. Ouh, il y a un ennemi ici. Alors, le mode d'accélérer, il faut utiliser R1. L1, pardon. Et donc là, je vais beaucoup plus vite. Donc là, je suis en x2. J'ai déjà perdu. Ok, c'était par là. Donc, ouais. Accélérer le jeu, en fait, c'est normal. Je vais activer les gambits de Van. Pour la caméra, je suis vraiment pas du tout satisfait de ce que j'ai choisi. Allez. Ouais, non, c'est pas du tout easy. Elle prend cher, la petite. Voilà. Est-ce qu'ils ont laissé tomber ? Non, il n'y a pas de butin. Je vais utiliser une potion. Alors, regardons un petit peu la map. Punaise. J'ai encore en tête la manette, la manette PS2. Ok, non, on va aller par là. J'allais appuyer select, en fait, pour la map. Donc, ouais, les gambits, c'est vraiment le meilleur système pour contrôler les autres personnages qu'ils ont trouvé dans les Final Fantasy. Et c'est dommage qu'ils aient pas repris ça dans les épisodes après. C'est par là. Parce que, franchement, voilà, quoi. En plus, par exemple, dans le 13, quand le leader meurt, mais vous avez perdu, quoi. Alors qu'il y a deux personnes qui sont encore debout. Franchement, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ah, coucou, Jin ! Ouais, je m'appelle Jin ! Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Quoi, ma choix vous a demandé de me retrouver ? Mince, ça va pas être facile. Voyons si ma jambe me fait moins mal, maintenant. Ouh, c'est... Ouh, j'ai mal. C'est toujours aussi douloureux. J'ai trébuché en fuyant un monstre. J'ai dû me froisser quelque chose. Je ne réussirai jamais à fabriquer une pierre du soleil, maintenant. Et dire qu'il ne m'en reste qu'une pour finir le travail d'aujourd'hui. Je voulais absolument terminer avant de... Blablabla. Expliquez la situation. Écran noir, j'aime bien. Alors, comme ça, vous avez besoin d'une pierre du soleil. C'est ça. Ok, j'ai compris. Donc, il nous donne une pierre de l'éclipse. Voilà. Regardez là-bas. Non, 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 blablabla. Donc, ces grosses pierres noires absorbent l'énergie du soleil. Et grâce aux petites pierres de l'éclipse, on va pouvoir absorber cette énergie. Ce qui va nous donner une pierre du soleil. Alors, on va voir si il y a une petite continuité. Donc, dans la version PS2 Zodiac que j'avais fait, deux pierres nous avaient suffis à recharger notre pierre de l'éclipse. Allez, le Lycaon. Le design des monstres ici, dans ce douzième épisode, est vraiment, vraiment sympa. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Où est-ce que je suis ? Ah, ok. On va passer le pont ici. Lycaon, c'est... Donc là, vous avez pu voir, il y avait une chaîne d'ennemis. Donc là, deux d'affilé. Il faut essayer de faire le plus de chaînes possibles pour avoir plus de chance d'avoir des butins, des petits bonus, des petits buffs. Il y a vraiment des éléments sympas. Donc, le jeu nous encourage à faire ça. Cristal noir. Donc, approchez la pierre de l'éclipse. 25% ? Ok. C'est une arnaque. Alors, où est la prochaine ? Elle est au nord. Donc là, ouais, non, juste un quart, c'est pas... Mais c'est pour qu'on découvre la map, hein, c'est pas plus mal. Les maps dans ce jeu sont juste géniales. Je crois que tout ce jeu est génial. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Euh, ok. Oui, c'est pour ça qu'il y a le nouveau petit système. Ça, ce qui nous permet de visualiser la map directement. Ouh, punaise, le mec là, il va nous mettre une petite raclée. Potion sur Penelo. Bah, vas-y, van, attaque. Allez. On va se le faire. Ah oui, 22. Utilise une potion. Van. Oh, 3 fois. Ça, c'est trop bien, ça. En fonction des armes, on peut porter plusieurs coups. Et ça, c'est juste trop bien. Combien d'XP ? Il y a 15 d'XP et un point. Euh, les PP, un point de permis. Ok, c'est pour ça. Mais non, mais il y a les PC, il y a les AP, il y a plein de trucs. Approchez la pierre du cristal. Allez, à combien je vais monter ? 51, il va bien, il m'en falloir 4. Euh, pas mal. Bah, ça ne va pas nous prendre autant de temps. Alors, c'est comme ça que les enfants des plaines de Giza passent leur journée à traver pour leur village. Tu devrais prendre un exemple. C'est ça, allez, viens avec moi chercher un autre cristal. Donc, avec le système de permis, Donc, pour débloquer les compétences qu'on peut acquérir. J'ai vu deux coffres, hein, mais je ne les prends pas. Euh, je vais éviter de prendre les coffres de ce jeu. Ah oui, l'autre, il est à l'autre bout. Alors, comment je vais faire pour aller vite ? Non, mais ce n'est pas grave. On va faire le tour. Ah, et puis là, je peux accélérer le jeu. Non, c'est cheaté, ce truc. Mais, euh... Mais c'est parce qu'il y a des éléments qu'il faudrait récupérer. Qui ont, par exemple, une chance sur 250 de tomber. Et donc, il faudrait se faire plein, 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 plein d'ennemis. Donc, en accélérant x4, je pense qu'on réduit le temps. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis cette vitesse. Ce jeu demande énormément de farming. Si vous voulez avoir les éléments, les objets ultimes. Cristal noir. Approchez. La pierre, l'éclipse. Voilà, 82%. Bon, alors, c'est juste moi qui n'ai pas eu de chance. Hum... Non, je ne peux pas aller là. Il ne faut pas que je me perde. Ah, punaise. Elle va mourir. Alors, les ennemis ne passent pas les écrans. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Mais si, par exemple, je retourne en arrière, ils allaient être juste à côté, donc, du pop. Non. Ouais, mais au final, tu vas finir par jouer avec cette carte. C'est ça qui... Hum... Voilà. C'est le mauvais côté. Ah, les derniers cristals noirs. Et c'est là que ça me... Ah, 100%. Cette fois-ci, ça y est. Hum... Bon. Ramenons la pierre à djinn. Un, un, un. Allons-y. Et là, j'aime bien. Directement, on a... Enfin, on ne retourne pas chez djinn. Ça y est, vous avez une pierre du soleil. Voyons ça. Hum. Elle m'a l'air tout à fait correcte. Pas mal pour des citadins. Ma chouan nous a toujours mis en garde contre les loups-garous. Mais on a fait un pari avec des amis pour voir qui était le plus courageux. Au début, c'était pour rire, mais je me suis laissé entraîner par Thoth, par Thoth, qui disait que les enfants des plaines ne devraient pas avoir peur des monstres. Surtout, n'allez pas raconter ça aux amis. D'accord ? Ma jambe me fait moins mal, maintenant. On devra retourner au village. Le premier qui est arrivé là-bas a gagné. Salut ! Oh, punaise. Je suis à 38 minutes. Punaise, je n'ai pas vu le temps passer. Hum, ouais, mais c'est cool. On a fait une petite quête, c'est sympa. Jin, Jin est revenu sain et sauf. C'est un bon petit, mais il est souvent dans la lune. N'y réalise pas que je me fais un sang-encre à cause de lui. Je suis désolé s'il t'a causé des ennuis. Je suis à toute ma gratitude. Cinquante gilles, deux potions et deux pierres de téléportation. Jin t'a donné la pierre du soleil, non ? J'espère qu'elle te sera utile. Ok, je désactive le foie. Non, je vais continuer en x2. Jusqu'au prochain point de sauvegarde. Et je vais arrêter là l'épisode. On retourne donc à Rabanne. Les coffres repop. Vous allez gagner une potion. Non, franchement, c'est pas mal. Mais le coup du ne prend pas 4 coffres bien précis. Et vous allez voir plus tard dans l'épisode, enfin dans le let's play, où se trouve un des coffres à ne pas prendre. Oh, la punaise. Non, franchement, ils sont assez... Ouais, c'est des chiens, tout simplement. C'est des chiens. Et j'adore ça. J'adore ça. Donc, sauvegarder. On va écraser cette sauvegarde. Je devrais peut-être créer plusieurs sauvegardes de cas où l'enregistrement foirerait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je vous dis à bientôt sur Memoria pour une autre vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada